salut les gars bienvenue pour mon premier vlog donc bah oui cette première partie sera consacrée voilà aux remerciements bon ben voilà ça fait maintenant quatre mois que je fais vivre ma chaîne donc c'est pas assez ça fait pas très longtemps et bon ben on est déjà en approche les 300 je crois qu'on est à 339 abonnés 340 je sais plus donc on approche les 350 tout doucement et franchement c'est super sympa franchement merci beaucoup merci à tous ça fait plaisir globalement j'ai beaucoup de messages d'encouragement sur ce que je fais donc c'est sympa moi comme je vous ai dit ma chaîne c'est avant tout vous montrer ce que je fais voilà je suis je suis pas un professionnel moi je suis vraiment un amateur ça fait ça va être la quatrième année que je prends ma licence de tir donc voilà moi je veux même si j'ai beaucoup évolué par rapport au début moi je me considère encore comme un voilà comme un novice j'ai énormément de choses à apprendre et c'est tout à fait normal mais voilà je voulais vous remercier parce que ça fait plaisir c'est super sympa bientôt 340 abonnés donc c'est cool pour les 500 abonnés je pense que je ferai une ma première foire aux questions donc une faq donc à vous de me poser les questions ce qui vous passe par la tête parce que ce que vous avez envie de savoir et j'en sélectionnerai dix voilà je sélectionnerai dix questions et je répondrai aux dix questions probablement les dix premières voilà donc pour cette première partie alors comment va se dérouler mon blog cette première partie donc elle est dédiée aux remerciements donc voilà c'est fait ensuite la deuxième partie je vais vous parler un petit peu de l'avenir un petit peu de la chaîne donc de mes prochaines vidéos ce que je compte faire voilà et la dernière partie je vais vous faire une petite visite rapide d'une partie de mon atelier comme ça vous verrez un petit peu mon environnement et voilà puis c'est sympa tranquille on est bien là il fait beau dans mon jardin impeccable ok bon ben voilà en tout cas pour cette première partie je voulais vous dire un grand merci et aux 500 abonnés je ferai une faq donc donc voilà c'est cool merci à tous alors concernant l'avenir de ma chaîne bon eh ben il ya énormément de choses à faire moi je débute juste donc j'ai pas mal d'idées en tête et puis ça viendra au fur et à mesure à court terme moi j'ai voilà je vais vous montrer des vidéos sur sur le rechargement j'ai peur que youtube les fasse sauter parce qu'en ce moment ça saute pas mal donc on verra sur la coulée des balles des ogives ça aussi c'est pareil j'avais fait une vidéo sur le coulage des slugs avec le molly en 28 grammes et youtube me l'a fait sauter j'aurais essayer d'en faire une autre on verra si ça passe ou pas je vous ferai des vidéos aussi sur le traitement du plomb donc le maître le couler en lingots à le purifier le couler en lingots comment ça se passe pour ceux qui savent pas bien sûr je vous ferai des vidéos aussi sur la coulée d'ogives en 44 magnum parce que je veux faire mes ogives en 44 magnum pour ma rossi 92 j'avais acheté un moulli en 430 lube vous savez avec les petites rainures là pour pour mettre dans la lox remuer dans une boîte là mais ça fait pas 430 parce que mon canon et overbord sur la rossi la 432 donc je vais me commander un moule aux états unis donc dès que j'aurai reçu mon moule c'est des moules qui font sur mesure c'est accurate mold qui fait ça donc c'est super vous pouvez même proposer vos propres design de de balle et c'est depuis la catalogue énorme c'est c'est impeccable donc dès que j'aurai reçu ce moule et ben on se testera un petit peu ces ogives en 44 magnum voir ce que ça dit ça me permettra aussi de faire des vidéos sur le powder coating parce que là bon pour le moment je peux plus en faire j'en avais fait sur mes anciennes ogives j'en avais fait sur quelques slugs mais alors moi je vous ferai une vidéo consacrée au powder coating bon même s'il y en a beaucoup sur internet c'est sûr mais bon moi je vous montre ce que je fais voilà donc beaucoup de vidéos sur le coulage voilà sur le traitement du plomb je ferai des vidéos aussi ben la semaine prochaine ma prochaine vidéo ça sera sur le retour du red dot de mon taurus st12 que j'ai monté sur mon taurus mais j'ai pas eu l'occasion d'aller tirer avec ni de le régler encore donc je vais faire ça la semaine prochaine on va régler ça ensemble voir ce que ça dit ce petit red dot puis voilà après je ferai des tests sur différentes munitions en 22 lr j'essayerai les manufacturés aussi sur le mozine nagan moi etc j'ai tout un tas de tout un tas d'idées en tête voilà pour les prochaines vidéos et l'avenir de la chaîne à court terme après moi je vous avoue que c'est un petit peu nouveau pour moi youtube la chaîne youtube tout ça donc c'est vrai que pour les montages vidéo actuellement j'ai pas de j'ai pas d'ordinateur là j'en ai plus donc je fais tout avec mon téléphone portable donc forcément je peux pas faire des trucs au top top quoi donc voilà je fais avec les moyens du bord mais après bon l'essentiel c'est c'est de partager c'est surtout ça que dire d'autre sur l'avenir de la chaîne non à court terme voilà j'ai fait le tour moi j'essaierai bien évidemment de vous présenter d'autres armes voilà pour le moment je n'ai pas de catégorie b moi voilà j'ai pas fait ma demande de catégorie b parce que déjà d'une part moi je suis plus arme longue carte 2 points donc je n'ai pas encore demandé ma catégorie b quand je la demanderai je pense ça sera courant de l'année prochaine normalement peut-être je verrai si j'ai l'argent pour m'acheter mon arme parce que comme vous savez les autorisations de catégorie il faut une fois que vous avez votre autorisation vous avez six mois je crois si je dis pas de bêtises pour acquérir votre arme donc faut déjà que j'ai l'argent voilà donc je vais déjà mettre l'argent de côté et une fois que je l'aurai je ferai ma demande d'autorisation de catégorie b apparemment moi dans ma région dans ma préfecture ça va assez vite donc c'est cool et ben probablement quand j'aurai mon auto moi je partirai vu que je suis plus armes longues moi je partirai sur un smith et wesson type r15 quoi voilà je partirai sur ça en 2555 autant 223 voilà je partirai sur ça moi voilà un air 15 mais ça c'est pas encore donc voilà donc du coup voilà voilà j'ai pas de catégorie b donc je suis plus armes longues donc j'ai des armes longues tout en catégorie c est en armes de poing j'ai deux revolvers poudre noir voilà qui m'éclate je m'éclate avec voilà et d'ailleurs il faut aussi je ferai d'autres vidéos sur ces revolvers à poudre noir parce que c'est vrai qu'il faut que je me penche plus sur le rechargement vraiment à tester vraiment différentes charges et à vraiment appréhender ces armes parce que c'est vrai que je connais pas encore réellement bien la visée sur ces armes j'ai tiré comme ça pour le fun c'est sympa la poudre noir voilà mais je me suis pas vraiment penché sur la performance de ces armes donc il va falloir que je le fasse j'ai d'autres idées aussi donc de faire des tests balistiques voilà ça c'est sympa donc je vais faire des tests balistiques c'est souvent dans mes vidéos qu'on me dit ouais on aurait aimé voir les résultats par exemple quand j'avais fait des tirs sur boîte de concert ou les keys des choses comme ça c'est vrai que bon c'est intéressant de voir les résultats c'est sympa de voir ça là je ferai carrément des tests balistiques et je ferai des trucs quand même assez 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 sympa quoi je m'appliquerai je fais un truc bien voilà donc d'amis target notamment donc je mettrais à du gel balistique avec une certaine épaisseur avec la densité qu'il faut gel balistique ensuite derrière il y aura des codes des côtes etc ensuite pourquoi pas un organe d'un mot un coeur n'importe quoi je ferai un truc sympa où vraiment pour avoir les dégâts que ça cause et pas que sur des sur différentes plaques d'acier différentes différents matériaux essayez voilà aussi de faire pourquoi pas des pare-balles c'est de construire un pare-balles pas très cher il ya une vidéo c'est la pistolerie oui il est excellent lui il est génial bon après c'est un gros youtubeur léa et puis les états unis il fait des super trucs comme ça et je vais un petit peu m'en inspirer voilà qu'est ce que je voulais faire d'autres non voilà à court terme c'est déjà pas mal donc je vais voilà je vais essayer de faire vivre cette chaîne au mieux avec mes moyens moi je fais tout avec le téléphone portable c'est mon portable qui filme sur un trépied voilà donc je m'excuse pour la qualité de mes vidéos parce que c'est vrai que des fois on a des des contrastes des blancs c'est pénible mais j'ai regardé mon téléphone même avec l'ya etc j'arrive rien à y faire sur ça donc peut-être à l'avenir je m'équiperai mieux pour pouvoir faire des vidéos encore plus sympa quoi voilà pour l'avenir à court terme de la chaîne non je crois que c'est bon j'ai fait à peu près le tour des idées que j'avais j'espère que youtube va pas va pas me strike et mais mes vidéos que je ferai sur le rechargement ou sur la coulée des balles ça serait con je vais retenter on verra bien j'ai vu une chaîne d'ailleurs je suis dégoûté c'était c'était une de mes premières chaînes que je regardais c'était vince armes custom bon je sais qu'il est sur d'autres plateformes maintenant mais sa chaîne youtube elle a sauté complet quoi elle a complètement sauté ou alors c'est lui qui a enlevé parce qu'il voulait sauvegarder ses vidéos mais je pense qu'il s'est bien fait il s'est bien fait striker quand même donc il n'y a plus rien sur sa chaîne il y a deux vidéos sur des masques covid enfin bref voilà bien dégoûté quoi ça strike pas mal en ce moment et c'est dommage je remercie je tiens à remercier aussi des youtubeurs comme vince armes custom il m'a vachement inspiré il y a aussi magnum44 c'était une de mes premières chaînes que je regardais et j'adore sa chaîne voilà c'est super ce qu'il fait et tout ça a l'air d'être un mec bien sympa et tout et puis il y en a d'autres Nico Firearms que je regardais que je regarde un peu moins il fait des super trucs Nico Firearms c'est un gros youtubeur respect pas de soucis mais bon voilà il y a trop de placement de produits c'est un petit peu c'est pas voilà c'est pas mon truc quoi mais sinon c'est toutes les premières chaînes que je regardais et qui m'ont motivé à et ben faire ce que je fais quoi à évoluer à recharger à voilà avoir fait mon petit atelier tout ça et puis maintenant ma chaîne YouTube donc c'est super je remercie tous ces gars il y en a d'autres il y a il y a Target aussi il y a il y en a plein quoi des chaînes mais voilà c'était mes principales chaînes que je regardais au début et que je regarde toujours voilà ah ben maintenant écoutez on va passer à la troisième partie je vais vous faire une petite visite de l'atelier rapide et puis voilà allez à toutes ok alors petite présentation de mon de mon atelier que j'ai confectionné petit à petit pour spécial pour le rechargement et pour mes armes quoi donc voilà là c'est mon petit poste de rechargement donc ben j'ai un petit peu tout mon matos alors bon j'ai ma presse ma presse lit que j'utilise beaucoup pour le pour le 44 magnum pour le moment et prochainement pour le Mosin Nagant pour recharger le 7,6254R voilà ma petite presse moi j'ai ma doseuse de poudre là c'est un lit perfect pomme de hors mesure voilà classique ben moi pour le moment elle me va très bien moi j'ai du matériel très basique comme je vous dis je débute donc voilà c'est déjà bien qu'est ce que j'ai de beau ben j'ai ma petite plaquette de ma petite plaque de gaz à camping gaz où je fais fendre mon mon plomb de récupération d'ailleurs j'en ai à faire fondre j'en ai à faire fondre j'ai un peu de grenaille mélangé avec du plomb de récup ah tiens puis j'ai des ogives que j'avais fait là du avec mon moule 44 magnum là que ça fait pas en 430 je les avais j'avais fait du powder coating oui voilà j'ai tout refondre ça j'en ai à fondre donc c'est bien pratique cette petite plaque je fonde tout ça enfin je vous ferai des vidéos sur le traitement du plomb comme je vous ai dit puis après je coupe ça dans les lingots voilà j'ai un petit four lit qui me sert à fondre mon plomb et couler mes slugs et bah mes ogives en 44 magnum bientôt quand j'aurai mon nouveau moule bon là j'ai différents tiroirs avec bon bah les outils de rechargement etc là j'ai de la paraffine là j'ai tout un tas de choses des petites bricoles des bouilles amortisseurs des fêtes un petit peu de bazar là j'ai mes stocks de plomb donc là c'est du plomb de glute plomb de glute pur voilà je vous montre un petit peu tous mes affaires quoi voilà c'est sympa donc ça c'est du plomb de glute si j'arrive à l'ouvrir pur voilà j'en ai pas énormément dedans voilà là c'est du plomb là c'est plein par contre c'est du plomb de glute mélangé avec 5% d'étain là c'est plein voilà en tant qu'il est quand même il est dur quoi voilà qu'est ce que j'ai là j'ai du plomb là c'est que du plomb pur là par contre celui là je l'utilise uniquement pour couler les pour couler les balles de poudre noire là c'est du plomb pur voilà voilà après j'ai bon j'ai ma certisseuse qui est là pour calibre 12 j'ai ma petite boîte pour récupérer la merdouille bon après voilà là au dessus c'est tous mes produits mes huiles et c'est rapier à coulisses balance mes huiles là j'ai mes deux boîtes avec donc là c'est mes revolvers à poudre noire donc j'ai mon colt et mon remington voilà au bon différents produits là du bronzage recalibreur etc j'ai un peu d'alox derrière mes boîtes où je mets mes douilles donc là pour le moment j'ai que de la fiochi à l'intérieur qui sont propres et recalibrés donc elles sont prêtes à recharger voilà j'ai une petite marteau inertie un toujours pratique et indispensable quand on se plante faut qu'on a un doute mon petit plateau de rechargement mes différents moules donc voilà là j'ai qu'est ce que j'ai en moule c'est ce monde que je vous parlais là donc le tl le lit en 430 240 grains semi watt cutter donc je sais pas si je vais pas le vendre celui là je pense voilà parce qu'il me sert plus rien j'ai ce moule j'ai un moule donc le moule à sluglie que j'ai modifié je vous ai fait une vidéo dessus et j'ai mon moule en poudre noire donc ça c'est un moule en 454 pour les balles rondes poudre noire derrière j'ai mes différentes vistes en cils pour nettoyer mes différents calibres voilà le chien a vu quelque chose je sais pas ce qu'il attaque voilà donc voilà là j'ai mes armes à poudre noir et puis là j'ai mes différents voilà j'ai mes petits carnets où je me marque mon rechargement pour me rappeler des des deux âges selon les amorces selon la poudre selon les ogives etc etc voilà voilà on fait un petit tour rapide avant c'est mon petit bazar mes produits voilà maintenant on va passer à ce côté où je vais vous montrer un petit peu l'armoire magique voilà j'ai j'ai mes différentes armes longues voilà mon sac de tir et là donc hop l'armoire magique ouais ça me fait plaisir de partager un petit peu voilà donc et ben là j'ai mon armoire alors j'ai le torus aussi qui est là donc là j'ai mes différentes ciblerie j'ai ma ciblerie la principale pour les c50 j'ai mon petit gong j'utilise la 22 voilà et puis là voilà j'ai mes différentes munitions donc là j'ai du cartouche slug donc c'est toutes des cartouches slug c'est les tessants chez décathlon que j'ai toutes modifiées en slug là j'ai mes différentes poudre 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 noire et psf donc là voyez j'ai mes j'ai deux bidons de poudre noire j'ai de la n105 qu'est ce que j'ai j'ai de la n105 j'ai de la n320 aussi voilà voilà différents trucs des cartouches de de douze vide que je recalibrerai rechargerai un jour certainement ma boîte à slug ouais c'est ma boîte à slug qui ne doit pas y rester beaucoup dedans je ne sais pas il y en a quelques-uns encore voilà ma petite boîte à slug donc là c'est ben c'est mes amorces large pistol donc j'en ai pas mal je recharge que le 44 magnum pour moment là j'ai un petit stop quand même là je dois avoir 3000 3600 un peu plus je suis tranquille un niveau pénurie moi je serai pas touché là vu que je recharge que le large pistol ça va pas mal là j'ai deux boîtes où je mets les balles rondes voilà que je coule pour le 454 pour les poudre noire donc celle là sont fraîchement coulées mais de boîtes ça c'est une vide qu'est ce que j'ai là j'ai de l'ogive là c'est pour 44 magnum là c'est de la cam pro c'est de la cam pro en 240 grain là j'ai encore des ogives mais la cd ça c'est des h et n c'est des h et n regardez 240 grain voilà c'était pas mal encore voilà là j'ai toutes les munitions 20 de l'orif là donc principalement j'ai de la gecko semi auto et d'un cci classique que j'utilise avec le modérateur de sont sur la rossi 81 22 voilà j'ai lâché toutes les cartouches 44 mag qui sont rechargés prêtes donc ça c'est des rechargés et j'ai aussi je crois que j'ai deux boîtes de recharger tout le reste c'est voilà qu'est-ce que j'ai ma petite boîte pour les munitions surplus ça c'est une boîte que j'ai reçue il n'y a pas longtemps j'ai commandé sur armurie laveau franchement ça vaut 29 euros pour être en balle quoi franchement c'est super bien ces boîtes elles sont étanches et tout pour les munitions manufacturé franchement c'est nique pas manufacturé pardon pour les munitions de surplus franchement c'est nickel c'est ça va super bien elles sont aller étanche donc c'est nickel voilà j'ai mes munitions de surplus pour le le mozin naga 760 2 54 r c'est des super boîtes ça va bien voilà qu'est ce que j'ai après non là j'ai rien d'autre là c'est ma ciblerie j'ai cette petite boîte où j'ai quelques babioles j'ai des amorces small pistol j'avais pas beaucoup je m'en sers pas mais bon j'ai des douilles vides ça c'est du 308 je crois j'ai récupéré je sais pas je sais pas pourquoi j'ai récupéré ça je me suis dit on sait pas on sait jamais petit à petit là j'ai du 9 mm et puis voilà des petites éprouvettes pour la poudre noire et voilà voilà c'est je fais le tour rapidement une partie de mon atelier voilà voilà pour le pour l'armoire magique bon ben voilà bon ben sur le coup de sur ce l'égard parce que ça fait plaisir de partager un petit peu voilà mon environnement je recharge donc je je bricole un petit peu mes armes mes affaires et tout voilà bon ben écoutez sur ce ce premier vlog se termine je suis ravi de partager tout ça avec vous et comme d'habitude je vous souhaite une super journée les gars et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao